La parole est maintenant au Président Bruno Retailleau pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Première Ministre, Depuis dimanche dernier, la France est sous le choc. Lola, une jeune fille de 12 ans, a été sauvagement agressée et l'est morte. Agressée par une ressortissante algérienne qui n'aurait pas dû être sur le sol français. Depuis dimanche, des voix s'élèvent pour que d'autres voix se taisent, pour imposer le silence, pour baïonner le débat. Mais l'essence même de la démocratie, mes chers collègues, précisément, c'est le questionnement, c'est le débat. Le meurtre de Lola me rappelle un autre meurtre qui m'avait touché personnellement. Le meurtrier, à l'époque, était depuis plus de 10 ans en situation irrégulière. Il était sur le sol de France. Il avait été frappé par trois OQTF, il n'était pas expulsé. Il a incendié la cathédrale de Nantes, il n'était pas en prison. Il avait une santé précaire, mentale. Il n'était pas un hôpital psychiatrique. Et vous voudriez, Madame le Premier ministre, que nous nous taisions. Ce sont les Français qui réclament des comptes. Et, il faut l'admettre, le désordre migratoire peut tuer. Si cette Algérienne n'avait pas été sur le sol français, Lola aurait été encore en vie. J'ai une double question à vous poser. La première, reconnaissez-vous des défaillances de l'État ? Une part de responsabilité. La seconde, que dites-vous aux Français pour que ces tragédies et ces drames ne se reproduisent plus ? Pour vous répondre, la parole est à Madame la Première ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Président Retailleau. Je crois qu'en politique, quelles que soient les circonstances, nous devons toujours faire le choix de la dignité. Une jeune fille de 12 ans a été tuée dans des conditions effroyables. Une famille, des amis, des voisins, un collège sont en deuil. Et tout le pays partage leurs émotions. C'est pour les parents de Lola que je veux avoir mes premiers mots. Le Président de la République a eu l'occasion de les recevoir hier et de leur dire toute l'émotion et la solidarité de la nation. Et je souhaite à nouveau dire à cette famille, au nom du gouvernement, et j'en suis sûre, en votre nom à tous, notre plein soutien. Et Monsieur le Président Retailleau, savez-vous ce qu'ont demandé les parents de Lola ? Du respect, la paix pour la mémoire de Lola, et qu'on les laisse faire leur deuil dans la dignité. Nous le leur devons, et je le dis franchement, je crois que la dignité nous commande de ne pas exploiter la douleur indicible d'une famille, de ne pas utiliser la mort d'une enfant à des fins politiciennes. Ce que nous devons à la mémoire de Lola et à toute sa famille, c'est la justice. Une enquête a été immédiatement lancée. Les services de police ont pu identifier et interpeller des suspects en quelques heures. Deux personnes ont été mises en examen par les juges d'instruction, et l'une d'elles se trouve en détention provisoire. L'enquête se poursuit aujourd'hui pour déterminer précisément les faits. Et il y a une autre chose à laquelle je crois profondément, Monsieur le Président. C'est à l'indépendance de l'autorité judiciaire. Je n'ai donc pas d'autre commentaire à faire. Laissons les enquêteurs travailler. Laissons la famille de Lola faire son deuil en paix. Nous leur devons justice, ils l'auront, et c'est la République qui la rendra. Je vous remercie. Monsieur le Président. Madame la Première Ministre, vous vous trompez en réduisant la mort de Lola à un simple fait divers. Je pense, vous voyez, que la politique se diminue quand elle refuse le débat. Je pense que la politique ne peut pas se contenter de pleurer sur les conséquences. Elle doit en dénoncer aussi clairement les causes. Elle doit affronter la réalité pour que ces meurtres ne se reproduisent plus. Madame la Première Ministre, vous êtes une responsable publique. Chaque responsable publique doit avoir le courage d'affronter la réalité et doit protéger les Français. Avec une politique qui ne s'abandonne pas justement aux laxistes et aux laissés-faires migratoires. Vous devez prendre des décisions tout de suite. pour aujourd'hui et pour demain. Merci.